Salut c'est Ogier, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais partager avec toi l'une des choses qu'on observe à travers les différentes vidéos des personnes qu'on étudie. Encore une fois c'est une chose d'Elon Musk qui explique qu'il est nécessaire d'avoir une haute tolérance à la douleur. Et c'est quelque chose qui est important de noter dans notre vie, c'est que lorsqu'on veut atteindre de nouveaux résultats et comme disait Bernstein, il n'y a pas de résultat extraordinaire avec des moyens ordinaires dans le sens où si on répète une expérience régulièrement et qu'on ne change aucune propriété ou aucune attitude, nous obtiendrons des mêmes résultats. C'est ce qu'il avait exprimé par la folie, c'est de répéter toujours la même chose en espérant des résultats différents. Et ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo c'est que dans les nouveaux objectifs que tu vas devoir et que tu souhaites obtenir, tu vas devoir transformer, tu vas devoir souffrir parce que pour te transformer tu vas devoir faire des choses qui ne sont pas naturelles pour toi et on appelle ça des choses de contre-nature. Et il va falloir en fait que tu répètes, que tu encaisses des difficultés, que tu encaisses des coups finalement. C'est un peu pour moi qui ai pratiqué à la boxe pendant une dizaine d'années. C'est ces difficultés à devoir s'entraîner, se renforcer et quand on boxe, de prendre des coups qui parfois sont tellement percutants, sont tellement bien placés, sont tellement très précis de la part de la vie ou d'un adversaire quel qu'il peut être, qui va nous faire en fait douter, nous faire réfléchir sur est-ce que je continue ou est-ce que j'abandonne ? Et en fait, l'un des points communs de ce qu'on voit des personnes qui ont réussi sur cette chaîne YouTube, on observe que ces personnes-là, elles ont su continuer malgré les coups. Et c'est ce qu'explique Rocky dans différentes vidéos et on a pu voir dans le film Rocky dont on a fait la chronique, dont on a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. C'est cette idée que la vie n'est pas une course dans laquelle il faut frapper le plus de personnes pour obtenir les objectifs ou avoir le niveau de vie que l'on souhaite. Non, la vie c'est quelque chose qui va nous faire prendre plus de coups que ce qu'on va en mettre. Et ça veut dire qu'on va être beaucoup touché par la perte de nos proches, par la perte de choses qu'on avait construites dans notre vie, plus que par les réussites que nous allons avoir. Et donc finalement, la vie c'est cette capacité à avoir une haute tolérance à la douleur qu'est la perte. Et de savoir que grâce à cette douleur, on va pouvoir se renforcer, se motiver, se stimuler pour atteindre malgré tout d'autres résultats que nous n'avions pas obtenus par cette colère, par cette rage, par cette énergie qui fasse que nous n'acceptons pas d'en rester là. Nous n'acceptons pas que les choses soient comme elles sont parce que les choses sont devenues comme elles sont. Mais on va chercher à modifier les résultats par rapport à la situation que nous vivons, par rapport à la façon dont nous la représentons. Et aux actions que nous décidons de mettre en place par rapport à notre vie à l'instant où les choses se passent. Et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo, c'est est cette grande capacité de tenir la douleur parce que tu l'as au fond de toi. Et tu le sais, quand des personnes se sont moquées de toi quand tu étais plus jeune, ces personnes n'ont finalement que renforcé le fait que tu voulais t'améliorer, que tu voulais continuer à faire les choses pour lesquelles ils se moquaient de toi, que tu voulais faire la différence par rapport à ce qui vraiment te préoccupait, te motivait, te stimulait. Et qu'au contraire, les critiques, les reliefs que les gens t'ont permis de remarquer en disant des choses sur toi, c'est qu'ils ont mis en relief le fait que tu avais des capacités qu'ils n'avaient pas et que tu apportais une valeur qu'ils n'étaient pas capables de pouvoir ajouter et que ça justifiait cette jalousie finalement, c'est que le fait que tu apportais cette valeur qu'ils n'avaient encore jamais observée et pour lequel ils étaient jaloux, que tu aies cette capacité peut-être même naturelle à pouvoir appliquer. Donc n'hésite pas à continuer à te renforcer grâce à cette différente possibilité de situation difficile que tu rencontres dans ta vie. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à apprécier la vidéo ou à me dire dans les commentaires qu'est-ce que cette vidéo t'a permis de découvrir et puis on commencera à en discuter éventuellement, le cas échéant, dans les commentaires. Passez une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !